Salut, c'est Lastangem, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve pour le troisième niveau des aventures de Gianna alors c'est parti, on va essayer comme les vidéos précédentes de ne faire aucune erreur et de tout récupérer alors si vous êtes avec moi encore pour cette troisième vidéo c'est que j'imagine que le jeu vous intéresse donc ça peut être intéressant d'avoir quelques informations sur ce dernier alors il faut savoir qu'en fait c'est la suite d'un jeu qui était sorti en 1987 qui était édité par Rainbow Art et c'était sorti sur Commodore 64, Atari ST, Amstrad CPC sur Amiga et sur MSX, si je ne dis rien je crois que c'est tout alors donc c'était un titre qui s'appelait The Great Sisters Gianna ou The Great Sisters et sur la version Commodore 64, il y avait un slogan qui en français disait les frères ça a dû passer en faisant allusion en fait à Super Mario Bros et Nintendo ayant été déjà d'une part un petit peu provoqué, s'est pensé un peu sur le cas du jeu c'est aperçu que c'était un plagiaté hanté en fait de Super Mario et l'a fait retirer de la vente et on n'en a plus entendu parler jusqu'en 2009 si je ne dis pas de bêtises où il est ressorti sur Nintendo DS comme quoi vous voyez et puis bah là donc du coup c'est la suite de ce jeu de 1987 alors le projet a pu voir le jour parce que il a été mis sur Kickstarter donc en fait Kickstarter pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme de financement participatif c'est à dire qu'en fait les développeurs n'ont pas suffisamment d'argent pour produire leur jeu alors là il y a un passage secret et donc il faut un appel à la communauté et en même temps ça permet aussi de voir si le projet est viable s'il y a des gens qui sont intéressés là ça a été le cas ça a donc pu se faire et ça a été également mis sur le Winlight de Steam et ça a été aussi beaucoup félicité par Steam et voilà donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente il y a eu une suite et bah moi personnellement je suis vraiment ravi que ce jeu ait fonctionné et j'ai rien à voir avec l'histoire du jeu mais une petite anecdote personnelle et j'ai un ami là qui a regardé mes vidéos il n'y a pas très longtemps et qui me disait que en fait ça lui faisait beaucoup penser à Trine et bah oui c'est vrai en fait tout ce qu'on appelle 2,5D fait passer à Drive parce que Trine a tellement bien marché en fait et puis c'était tellement joli que bah dès qu'on voit des jeux en fait avec un semblant de 3D en premier plan et un arrière-plan en 2D bah tout de suite on pense à ça parce que là si vous regardez bien en fait il y a plusieurs arrière-plans à chaque fois qui se superposent et ça donne une impression de profondeur assez impressionnante et c'est vraiment très très joli mais bon il n'y a pas que Trine qui fait ça, il n'y a pas que Jaina non plus j'ai pas d'autres jeux en tête là mais je mettrai de toute façon d'autres jeux en ligne qui utilisent aussi ce procédé vous verrez que à chaque fois quand c'est bien utilisé ça rend vraiment vraiment très très bien alors hop on va faire attention parce qu'en fait les passages où je fais le plus d'erreurs c'est les passages les plus simples c'est à dire qu'en fait on est tellement confiant sur les passages simples que on a envie de les passer très vite et du coup bah c'est là qu'on fait des erreurs pardon excusez moi alors là il y en a au dessus voilà on va aller récupérer ça alors le niveau là sur lequel on est donc c'est le niveau 3 comme je disais tout à l'heure il n'est pas très difficile comme les niveaux pas seulement mais par contre vous allez voir si vous restez avec moi sur le niveau suivant ça devient vraiment très compliqué enfin très compliqué c'est pas que c'est compliqué c'est que ça devient très technique et la moindre erreur en fait est sanctionné immédiatement ce qui fait que bah quand vous arrivez à terminer un niveau où vous avez eu suffisamment de maîtrise du jeu vous avez vraiment une satisfaction qu'on a sur peu de jeux finalement maintenant parce qu'on est tellement aidé à assister dans la plupart des jeux et que dès qu'on est confronté à un petit peu de difficultés et qu'on arrive à la franchir un peu comme Dark Soul qui a rappelé à beaucoup de joueurs que bah quand c'est dur et qu'on a du mal à qu'on a du mal à vaincre les ennemis etc qu'il faut vraiment s'appliquer etc bah c'est beaucoup plus valorisant et on éprouve beaucoup plus de plaisir à finaliser à nouveau que quand tout est fait pour qu'en fait on nous facilite la tâche et qu'on nous diminue en fait la frustration de la défaite quoi il faut évidemment un niveau comme ça il faut le faire plusieurs fois avant d'arriver à le faire correctement évidemment j'ai pas pris la manette et puis hop on fait un gameplay comme ça du premier coup après on s'habitue petit à petit au jeu alors là je dis un peu n'importe quoi parce que je fais attention en même temps de pas louper quelque chose voilà voilà oui je disais donc on s'habitue on s'habitue à chaque à chaque niveau à chaque passage et puis on on fait on refait et on finit par avoir le score parfait comme on faisait plusieurs fois les niveaux dans des jeux comme Hitman etc ou comme on faisait bien avant que les jeux soient simplifiés comme aujourd'hui pour ceux qui s'en souviennent dans les années 80 les premiers jeux il n'y avait même pas de sauvegarde quand on perdait au level 5 par exemple et qu'il y avait 10 niveaux dans un jeu il fallait repartir du level 1 c'était comme ça voilà donc là j'ai rien oublié on monte et on est quasiment je pense assuré de finir le jeu au niveau tranquillement voilà là on est presque arrivé au bout alors si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si vous avez des envies de jeu que je vous fasse ou si vous connaissez des jeux que moi je connais peut-être pas n'hésitez pas à m'en faire part voilà donc c'est terminé la petite est arrivée à bon port encore une fois sans mourir et en ayant tout récupéré moi je vous dis à la prochaine vidéo si vous avez aimé abonnez-vous et un petit j'aime ça fait plaisir et un petit j'aime ça fait plaisir bon bon j'aime ça et un petit j'aime j'aime ça allez un petit j'aime Sous-titrage ST' 501